Ces femmes emportent toutes leurs affaires. C'est la dernière fois qu'elles enlacent leurs enfants ici. Ce mercredi, elles ont quitté le village de Bagouz, ultime poche du groupe Etat islamique. Elles se sont rendues au point de rassemblement à bord d'un camion déchargé par les forces démocratiques syriennes, l'alliance arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis. Plus loin, une file d'hommes accompagnées de gardes armées. Sont-ils tous djihadistes ? C'est ce que tentent de savoir les troupes de la coalition et les combattants des forces démocratiques syriennes. Depuis décembre, près de 58 000 individus ont quitté la zone. Parmi les personnes évacuées ce mercredi, des enfants, dont 7 yézidis, minorités particulièrement victimes de l'Etat islamique.